Le rapport d'Amnesty International publié aujourd'hui parle de l'utilisation de la loi de sécurité nationale au cours des 4 à 5 dernières années et de la hausse spectaculaire du recours à cette loi pour faire taire les gens qui parlent de sujets sur lesquels le gouvernement est en désaccord, comme les gens qui s'intéressent à la Corée du Nord par exemple. La loi n'est pas clairement définie. Ce dont beaucoup se plaignent depuis des années, l'ONU, de nombreuses ONG, la Commission nationale des droits de l'homme de Corée du Sud disent tous que la formulation est trop vague, que ce n'est pas assez précis. Alors ça permet aux tribunaux de prendre des décisions de façon vraiment arbitraire. Par exemple, dans le cas d'un jeune blogueur, Park Jong-un, il avait simplement repris des tweets en provenance de Corée du Nord et il le faisait dans une démarche critique. Il tournait ça en dérision. Il ne soutient pas du tout le régime là-bas. La Cour a reconnu qu'une partie de ce qu'il faisait était de la parodie, mais a quand même affirmé que c'était une offense de relayer la propagande, que c'était vu comme un acte de propagande en soi, même s'il le faisait sous une forme satirique. Le tribunal a vu ça comme une aide envers une organisation ennemie. They still saw that as aiding an enemy organisation.